Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 17 dans le mode Ultimate Team et on va jouer avec notre équipe japonaise, vous voyez notre petite équipe japonaise, on est en division 6, milieu de saison à peu près on va voir ce qu'on va affronter mais nous c'est une équipe moyenne qui peut se faire surprendre clairement si ça va vite du côté de l'adversaire etc, voyons, oui, là on affronte une équipe pas du tout de notre niveau ça va être très difficile, ça va être l'occasion de voir un peu ce qu'on peut faire nous avec une équipe moyenne qui a une moyenne de 77, de notre général 76, face à une équipe monstrueuse on est sur 3 victoires et un match nul dans cette division 6, donc on est bien, on est bien mais là est-ce qu'on peut ramener autre chose qu'une défaite, je ne sais pas, donc ça va être difficile on va essayer de jouer proprement et puis voir ce qu'on arrive à faire, de toute façon voilà, je vous montre tous les matchs, la défaite, match nul, victoire on va peut-être galérer, j'ai un peu peur, vous voyez, de sortir la balle parce que je sais qu'il y a en face les joueurs qui ont en face et forcément ça va être difficile mais on a quelques joueurs qui savent se défendre, allez, Uchida qui part là, 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 il s'est fait prendre au crochet, il nous a blessé Uchida qui met du temps à se relever on n'a pas d'arrière-droite là, donc il en profite de suite, on a un joueur qui manque là, à cette place qui n'est pas replacé et ça peut se coûter de suite et voilà, c'est terrible, c'est terrible un joueur qui se blesse et tu le regrettes de suite le mec il laisse en plus 23h sans ralenti ça va être difficile, ça va être difficile mais regardez, il est tout là-bas, tout au fond de notre arrière-droite il n'y aurait pas eu tout ce décalage qui en a suivi du fait que on a un joueur qui remplace à l'arrière-droite notre Uchida, etc, etc et dommage, on avait fait une première semi-action sympathique et c'est parti en contre très vite c'est du FIFA, on sait que ça va très vite en contre c'est le principe du jeu, surtout le mode Ultimate Team et là on va galérer, ça va être un match des enfers pour nous mais on en a déjà surpris avec notre compo donc on espère que ça va bien se passer il est là Uchida, il n'était pas là au moment du but malheureusement il remonte, regardez Uchida, il est d'humeur c'est bien, c'est bien, j'ai aimé ça allez, nous, avec Keisuke Honda c'est pas mal ça, c'est un bon ballon récupéré ça ne va pas aller jusqu'au bout aussi Okazaki et un bel arrêt de Petr Sech dommage dommage, dommage, il y avait de l'idée mais qu'est-ce que c'est, c'est pas ça j'ai fait une faute en plus manque de précision on va pas le laisser jouer vite on va la jouer vite ouais dommage, on a eu une occasion première occasion, après le corner, le truc pourquoi je le centre pas, parce qu'on a des joueurs tout petits on a des japonais il a des grands, compagnie qu'est-ce que tu veux faire avec on sait rien, avec Kagawa ou Uchida dans la surface de réparation pour essayer de le battre de la tête ça m'arrivera pas donc bon, voilà faut essayer de de faire, jouer avec nos forces et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire mais on sent qu'on peut être dangereux on s'est pris un but un peu bête voilà, un joueur blessé mais bon, c'est réaliste ça arrive des fois donc c'est normal que ça arrive voilà, il fallait pas faire un semblant il est obligé mal j'ai mal pour obtenir une faute j'en sais rien on va dire que c'est ça et bien, il l'a regretté très vite Uchida il nous coûte un but vraiment oh, il sort le ballon il est joué allez, c'est bien Uchida qui est là hop petite passe pour Keisuke Honda Uchida, tu te proposes tu te proposes pas hop Uchida ça repart c'est pas trop mal ce qu'on arrive à faire le centre non c'est difficile les centres ont tellement été nerfs et sont vraiment devenus quasiment inutiles on est toujours tenté de faire autre chose bon là pas vraiment d'autre solution et ça fait donc toujours 1-0 pour l'adversaire allez, allez sortir la balle Honda qui va partir là-bas allez on arrive pas mal à trouver Honda mais est-ce qu'on peut essayer de tenir un pénalty ? non il y a peut-être quelque chose à faire là on la cadre pas incroyable 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 ce raté ah là on vient de rater notre plus franche occasion on se fait prendre des ballons là c'est on peut pas que je prenne des risques dans mes relances mais bon on est obligé de prendre des risques avec notre petite équipe allez ça part avec Yotake qui se fait prendre de vitesse dommage parce qu'Yotake est quand même pas si lent que ça normalement mais on a déjà des joueurs très fatigués alors que lui il est encore en forme c'est surprenant quand même parce qu'il doit être dans la même division que moi d'avoir une compo comme ça et d'être en division 6 je sais pas ce que vous en pensez c'est bizarre j'aimerais bien savoir s'il est dans la même division que nous avec ce genre de compo tu peux monter énormément okazaki ils font tourner maintenant une brèche dans cette défense il a du soutien il n'y a pas de brèche on conserve la balle ça circule inefficacement malheureusement on s'approche du but allez c'est pas mal ça et c'est le but de l'égalisation c'est pas immérité on garde pas mal là-bas là on voit juste la frappe moi j'ai bien aimé au contraire juste la construction qu'on a eue ce fois-ci Kiyotake elle l'a cadré alors on peut c'est pas pour ça qu'on va réussir à aller chercher le match nul mais ça met un peu de boom au coeur comme on dit c'est pas immérité on a vraiment conservé la balle on a pas mal joué on a eu des actions et à force ça a payé et dans le jeu pur on a l'air de pouvoir faire quelque chose allez hop ça a failli passer sur compagnie c'est pas passé mais allez Nagatomo Nagatomo on obtient le corner je pense qu'il est pour nous et la connexion à l'adversaire pourquoi il est parti il arrache quitte mais ça nous compte un match nul c'est quoi ce vol alors là il a eu peur de perdre avec sa compo ça nous a fait un match nul non ça nous a fait rien du tout il a eu peur il a senti qu'il a une technique pour partir alors ça c'est de la triche tout simplement mais là j'ai l'impression qu'il a une technique le mec pour ne pas perdre en fait pour déco sans perdre ce qu'il y a pas trop ce qu'il y a beaucoup trop sur PES ce qu'il y avait beaucoup trop à l'époque sur PES je sais pas si il y a toujours ce problème et on voit que sur FIFA aussi il y en a qui arrivent à le gérer parce que là c'est clair et net c'est le mec il menait et il a senti qu'il pouvait perdre avec sa grosse équipe et qu'est-ce qu'il a fait il est parti moi je le laisse même si la vidéo est courte je suis désolé mais il faut montrer les tricheurs parce que là clairement c'était un tricheur qui sentait que il allait peut-être perdre avec l'équipe que vous avez vu monstreuse face à cette équipe et ça ça l'a gêné ça l'a gêné c'est décevant voilà l'attitude des joueurs malheureusement mais bon c'est le jeu c'est le jeu ma preuve lui 7 bon ben nous on se retrouvera pour notre ultimate team on jouera avec notre équipe italienne qui est plus solide et où j'aurais eu moins peur clairement qu'avec cette équipe mais bon cette équipe vous voyez qu'on arrive à se défendre on a pris un but à cause de ce petit Uchida là qui fait son blessé oui oui voilà bon merci à vous d'avoir regardé je blablate pas mal déçu de l'attitude du mec avec la compo qu'il avait il ne fallait pas avoir peur il pouvait encore gagner il pouvait nous faire mal à l'usure il peut nous avoir quoi bon voilà merci à vous d'avoir regardé malgré tout j'espère que ça vous aura plu on se retrouvera j'espère pour un match en entier la prochaine fois à très bientôt bye bye